... Notre univers... Immense, comme l'étимер, quel est son destin ? Il y a 13,16 milliards, Le temps et l'espace apparaissent lorsqu'un minuscule point, rempli d'énergie, se dilate avec une vitesse gigantesque qui va disparaître. Il ne reste plus qu'une minuscule quantité de matière, assez souvent pour créer toutes les étoiles et les planètes à notre univers. Dans les trois premières minutes, les protons et les neutrons forment les moyens les plus légers. Pendant que son événement sera nécessaire, avant que les atomes divergent et délirons puissent se former. Maintenant, l'univers est devenu transparent. La lumière de cette époque est encore détectable aujourd'hui, sous la forme du fond diffus cosmologique. La gravité commence à rapprocher l'Urogène et l'Iron. Des étoiles naissent. La fusion à l'intérieur des étoiles forme des voyages lourds, la base de la vie. Ces éléments fondamentaux sont éjectés dans l'espace lorsque les étoiles meurent dans les chiffres de l'espace explosifs. Après neuf milliards d'années, la gravité arrive à quelques-uns de ces débris sténaires pour former notre système solaire, là où se situe notre planète, où l'évolution donnera vie, intelligence et conscience. Depuis l'année, on a développé des outils pour apporter des réponses. Depuis l'année, on a développé des outils pour apporter des réponses. L'instrument le plus puissant pour étudier les premiers instants de l'univers. Le LHC est une machine circulaire de 27 km de circonférence, qui accélère des faisceaux de 30 ans à plus de 99 mètres. 600 millions de collisions se produisent à chaque seconde, et 4 gigantesques détecteurs prennent des images de chiennes collectifs. dans ces collisions de l'énergie transportée en particulier, exactement comme dans les premières fractures.